On est ravis d'accueillir, pour commencer, Jonathan Mao, qui est docteur, qui a soutenu une thèse à l'université de Paris 7, ou Paris, Sorbonne-Paris Cité, nouvellement appelée, c'est ça, il y a des nouveaux noms d'université un petit peu partout. Donc il est docteur en études anglophones, spécialiste de la photographie, tu as soutenu une thèse, si je ne me trompe pas, sur Robert Mapplethorpe, et tu vas nous parler aujourd'hui de Dan Vaux, de cette oeuvre assez énigmatique et morcelée dans les collections et un peu partout dans le monde. Bonjour, je vais commencer par m'exprimer à ceux qui ne peuvent pas parler français, mais je serai heureux de répondre aux questions en anglais après ma présentation. Merci pour votre introduction et votre invitation. Je vais vous parler aujourd'hui de l'oeuvre d'un artiste danois du nom de Jan Vaux. On l'écrit bien avec un D, mais ça se prononce Jan. L'oeuvre, intitulée We the People, est constituée de 270 pièces de cuivre et correspond à une réplique de la Statue de la Liberté à l'échelle 1. La production de cette installation coûteuse a nécessité le concours de galeristes, de collectionneurs et d'institutions, impliqués pendant environ trois ans dans le financement d'une seule et même oeuvre. Ce qui m'amène à m'exprimer devant vous aujourd'hui, c'est un mode de financement particulier et les interprétations qui l'inspirent. Je souhaite vous expliquer comment les récits entourant la production de cette installation participent à détourner notre attention des enjeux soulevés par l'artiste. Et pour ce faire, je vais premièrement vous parler de l'oeuvre en résumant brièvement le concept et la manière dont elle a été produite et financée, pour ensuite revenir sur sa réception. We the People, comme je vous l'ai dit, est constituée de 270 pièces de cuivre, travaillées repoussées, ce qui correspond à la technique et aux matériaux employés pour le monument original. Le concept date de 2010, lorsque l'artiste a été invité à exposer son travail au Friedrichianum de Kassel, en Allemagne. Jan Vaux explique que cela a commencé, je le cite, avec une idée stupide. Je continue de le citer. « Le commissaire du Friedrichianum est venu me voir et m'a dit qu'il aimerait que je prépare une exposition dans l'ensemble du musée. Il m'a dit apprécier la manière dont je gérais les grands espaces, le fait que je ne les remplissais pas. J'ai toujours été contre l'idée d'être mis dans une boîte et j'ai pensé, eh bien, je vais lui remplir son espace. » Fin de citation. Très vite lui vient l'idée de travailler avec la statue de la liberté. Jan Vaux dit qu'il, je cite à nouveau, « souhaitait réaliser un projet avec une icône familière pour la plupart d'entre nous. » Fin de citation. Lors de ses recherches, réalisant que l'enveloppe de la statue ne faisait que 2 mm, il pensait qu'il pouvait travailler à partir d'une contradiction entre la monumentalité de la sculpture et sa fragilité matérielle. Je cite à nouveau l'artiste, « je pensais que cela serait un formidable défi que de prendre une image sur laquelle chacun pense avoir une idée. » Ça, c'est l'exposition à Kassel qui a eu lieu après. La citation. « Je pensais que cela serait un formidable défi que de prendre une image sur laquelle chacun pense avoir une idée et la tordre. » Le titre de l'œuvre, enfin, correspond au préambule de la Constitution américaine et renvoie à la fois à l'idée d'unité et de diversité. La production commence début 2011 pour un vernissage prévu en octobre de la même année. Impossible de produire l'ensemble des pièces en si peu de temps, évidemment, mais l'artiste souhaitait dès le début que la statue ne soit pas reconstituée et que son mode de production implique la dispersion des fragments. Et très vite, c'est également le mode de financement de l'œuvre qui déterminera la destination des fragments. Après avoir contacté des entreprises françaises, notamment celles impliquées dans la rénovation de la statue de la liberté dans les années 80, la galerie parisienne de Janvaux, Chantal Croussel, décide de faire appel à une entreprise suisse appelée Kunstbetrieb, spécialisée dans la production d'œuvres. Et c'est Kunstbetrieb qui a l'idée de faire produire les fragments dans un atelier de Shanghai. Les coûts à Shanghai sont plus faibles, mais surtout, il est possible d'y produire à grande échelle. Les coûts plus élevés en France s'expliquent par le fait que les entreprises aujourd'hui ne travaillent qu'à petite échelle. Ils réparent simplement des pièces de cuivre, alors qu'en Chine, on produit encore des statues monumentales. C'est la fonderie chinoise qui a imposé son planning, expliquant avoir besoin de trois ans. C'est également elle qui a déterminé la taille des pièces. Les pièces à l'origine sont prévues pour être plus grandes et donc moins nombreuses, mais leur taille a été réduite pour qu'elles puissent rentrer dans des conteneurs. Donc, la forme de l'œuvre, vous le voyez, est en partie déterminée par son transport. Concernant le financement, le coût global est d'environ 1,5 million d'euros, soit 5 500 euros par pièce. Et pour débuter, la galerie de Yann Vaud, qui est le producteur de l'œuvre, a décidé de prévendre certains fragments à un prix consenti avec un rabais. Environ 30 pièces, correspondant au bras et à la flamme, soit environ un dixième de de l'œuvre, sont produites en 2011 grâce à ce préfinancement. Et le bénéfice engrangé par les préventes a permis de financer d'autres fragments, puisque la vente d'une pièce permet de couvrir la production d'une pièce et demie. Donc, pour les premières 30 pièces prévendues, 45 fragments, en fait, ont déjà été financés. Et toute la production s'est faite sur ce modèle. La vente des pièces déjà réalisées a permis de financer les pièces à venir, mais les acquéreurs ne s'avèrent pas forcément qu'ils participaient à une coproduction. Pour le préfinancement, les acquéreurs furent des fondations, les institutions et les collectionneurs arrivant après. Parmi les fondations possédant des fragments, on compte par exemple la Cadiz Art Foundation à Paris, mais aussi le Qatar. Et vous allez voir que l'histoire ne manque pas de sel. Yann Vaud a expliqué en interview que le Qatar, il ne nomme pas la fondation, mais donc, on imagine, publique. Il dit que le Qatar a été le sponsor du projet dès le début. Je cite à nouveau l'artiste. Nous leur avons dit qu'il pourrait couper les bras de la liberté, qu'il pourrait avoir cette partie-là s'il finançait notre projet ou du moins s'il nous donnait le montant nécessaire pour débuter. Ainsi, l'artiste n'a pas hésité à survendre son oeuvre, vous le voyez, à raconter une histoire bien particulière, couper les bras de la liberté pour le vendre au Qatar. Et cela a trop bien marché. Le projet a tellement plu au Qatari qu'ils ont décidé de tout acheter, les 270 pièces pour un montant pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros. En très peu de temps, on passe donc d'un projet difficile à réaliser car impliquant un manque de financement compliqué à un projet aisément racheté, au sens propre comme en sens figuré. Évidemment, on pense ici au pouvoir de l'argent et à l'utilisation de projets culturels pour servir la position d'un pays en fonction de problématiques politiques, par exemple. Et on voit comment le financement de l'oeuvre n'est pas uniquement problématique du point de vue de sa faisabilité. Il peut aussi très vite devenir problématique parce que trop connoté. Et évidemment, parce qu'il change aussi complètement le sens de l'oeuvre. On imagine bien que le Qatar ne se serait pas privé de communiquer sur ce projet. Et vous voyez que pour l'artiste, il a fallu résister à la puissance financière du Qatar pour rester fidèle à l'oeuvre, à les pensées dès le début pour être dispersées et non pas être acquises par un seul et même acheteur, ce qui, au départ, ne paraissait pas possible. Et comme je vous l'ai dit, aussi les pièces se dispersent dans le monde entier en fonction de ces différents acquéreurs. Mais l'idée aussi, en disant non au Qatar pour Yann Vos, c'est d'éviter d'être récupérée. Les collectionneurs privés se sont montrés tout aussi enthousiastes. Après l'exposition à Cassel, sept pièces ont été montrées à la FIAC d'octobre 2011 et par la suite, de nombreux acheteurs potentiels se sont fait connaître. Des institutions aussi. Le Centre national des arts plastiques en France s'est décidé juste après la FIAC, mais pour le financement de pièces à venir. Et on trouve aujourd'hui des fragments de nombreuses collections privées, notamment, telles Adam Liedman en Belgique, ou la collection Boros en Allemagne. Avec les collectionneurs, il a aussi fallu résister, je dirais. Yann Vos a dû refuser des requêtes spécifiques, les collectionneurs étant tentés d'acquérir les parties les plus figuratives, la couronne ou les mains, par exemple. Or, cela entrait en contradiction avec l'idée de Yann Vos, qui, lui, souhaitait insister sur l'aspect abstrait des parties et la symbolique attachée aux monuments. J'y reviendrai. L'artiste a, en revanche, accepté que les collectionneurs s'approprient la pièce acquise, et certains ont demandé, par exemple, à ce qu'elle soit cirée, pour des raisons de conservation. Aujourd'hui, les différences de couleurs, donc, elles s'expliquent par l'exposition de l'œuvre, en fonction des conditions climatiques, mais aussi selon les précautions prises par les différents acheteurs. La production est aujourd'hui terminée, et 90% des pièces ont trouvé acquéreur. L'œuvre existe selon les expositions d'environ 20 pays, sur trois continents, ici un exemple, par exemple, en 2013. Concernant la présentation de l'œuvre, enfin, lors de l'exposition initiale au Frédézianon, les pièces produites ont été montrées telles qu'elles, exposées par les régisseurs du musée, et ce fut le cas aussi par la suite. Ni l'artiste ou les commissaires ne sont impliqués dans l'accrochage, ce sont les ouvriers qui décident eux-mêmes, comme ont montré les fragments. Après Cassell et Paris, et un passage par New York à la triennale du New Museum, les pièces produites ont été exposées au Danemark, au Staten Museum for Kunst de Copenhague. L'exposition a été utilisée comme entrepôt, du 1er juin 2012 au 31 décembre 2013. Donc c'est une très longue exposition. Et puisqu'au même moment avaient lieu d'autres expositions, ailleurs dans le monde entier, les pièces montrées à Copenhague n'étaient pas toujours les mêmes, venant et arrivant en fonction des différents projets en cours, et aussi en fonction des achats effectués par les collectionneurs ou les institutions. Et plus tard, l'œuvre a été exposée dans des expositions dédiées, et intitulées « We, the people, detail », mais elle a aussi été montrées dans des expositions thématiques ou monographiques, par exemple ici à Cologne, avec un assemblage au Museum Ludwig l'année dernière, dans une exposition consacrée à Janvaux. J'en viens maintenant à vous parler de la réception de cette installation. Pour mieux comprendre, je vous propose tout d'abord de situer « We, the people » dans le contexte de l'œuvre. Le travail de Janvaux se nourrit notamment de représentations fantasmées par l'Orient et l'Occident l'un sur l'autre. À travers elles, Janvaux considère par exemple les notions d'identité et d'état-nation selon d'inhérents paradoxes. Il travaille généralement à partir d'objets trouvés. « We, the people » se démarque donc clairement du reste de l'œuvre. Et ces objets trouvés et utilisés par Janvaux sont à la fois considérés pour leur statut de relique et selon leur récit plus intime, donc je dirais entre la grande et selon la grande et la petite histoire. Et l'histoire de Janvaux se comprend aussi ainsi. Il est né en 1975 au Vietnam du Sud. Il émigre à l'âge de 4 ans avec sa famille. Alors qu'il traversait l'océan pour rejoindre les USA, leur embarcation s'est brisée et ils ont été secourus par un cargo danois. Donc c'est cet événement qui a déterminé par la suite leur destination et leur future nationalité. Donc vous voyez, l'histoire de la famille de Janvaux s'inscrit dans l'histoire des boat people dans les années 70, fuyant le Vietnam. Les artefacts à partir desquels Janvaux travaillent sont souvent associés à des événements bien particuliers. On retrouve très souvent des objets aussi liés à la France mais aussi aux USA dans son œuvre. Par exemple, les chandeliers de l'Hôtel Majestique ou les accords de paix du Vietnam ont été signés en 1973 à Paris. On retrouve aussi des objets personnels parfois, des objets de Robert McNamara, qui a été secrétaire d'État à la Défense au Kennedy et à Jefferson. Et ces artefacts sont considérés pour ce qu'ils incarnent au regard de l'histoire et de leur signifiance quasi sacrée, je dirais, renvoyant un art aussi qui, en Occident, a longtemps été compris selon cette idée d'incarnation dépassant l'aspect et l'apparence de l'œuvre. Et l'idée de fragments est très présente chez Janvaux. Cela va des fragments de la statue de la liberté à des peintures montrant des missionnaires catholiques français démembrés au Vietnam une fois condamnés à mort. Parfois, les chandeliers de l'Hôtel Majestique sont aussi présentés, démontés, dans ce cas-ci, au MoMA. L'idée de dissémination est souvent corrélative. La production de la statue, par exemple, implique que les parties soient envoyées aux quatre coins du monde, comme les missionnaires français prêchant la bonne parole de l'Église catholique, envoyées au Vietnam et ailleurs dans le monde, ou les effets personnels de McNamara, qui sont éparpillés après une vente aux enchères, où Janvaux s'est procuré certains articles. Le travail de Janvaux est souvent interprété selon des récits qu'on peut qualifier de secondaires, souvent pertinents, mais renvoyés à la biographie de l'artiste, même quand l'œuvre en question n'est pas liée à son histoire personnelle. Donc, par secondaire, j'entends des récits qui ne sont pas liés directement à l'œuvre discutée. Et c'est ce qui se passe aussi avec la réplique de la statue de la liberté. Un « Sea with the people » est souvent présenté comme une installation dont la production a été délocalisée en Chine. Comme je vous l'ai dit, cela répond de considérations pratiques, plus que financières, une question d'échelle. Je vous dis, seulement dans cet atelier à Shanghai, il est possible de produire encore un monument de cette taille. Mais, que cela soit dans la presse généraliste ou spécialisée, il est toujours fait mention, et souvent au tout début de l'article, d'une délocalisation dans l'atelier du monde, ce qui, bien évidemment, affecte la lecture de l'œuvre. Je vous montre ici certains exemples. Le New York Times et Art Review parlent du « Made in China », au tout début de l'article. Connaissance des arts parlent d'une parabole de la mondialisation de l'économie. Art in America nous parle de la fabrication d'une œuvre par quelques cents ouvriers en Chine qui reflètent les réalités de l'économie mondialisée contemporaine. Et Parquette parle d'une délocalisation ambivalente, presque cynique, une fois associée avec le terme de liberté. Je continue de citer Parquette. « Le monde de l'art est de plus en plus contraint d'avoir recours à une main-d'œuvre chinoise pour réaliser des projets artistiques de grande envergure. À cet égard, Yan Vo n'est qu'un artiste parmi d'autres. » Ce type de lecture très tentante ajoute une dimension à l'œuvre. Et l'artiste en passerait bien. Non pas parce qu'il ne souhaite pas que l'œuvre ne soit pas interprétée. Il a bel et bien choisi cette icône, sachant que les gens y projettent beaucoup de choses. Mais parce que, selon lui, le récit lié à la production et au financement détourne l'attention et empêche une lecture plus libre. En interview, Yan Vo explique ainsi « Je n'aimais pas le fait qu'elle devait être produite en Chine parce que cela ajoute du sens à la pièce. C'est clairement lié au fait qu'IKEA et beaucoup d'autres compagnies externalisent le travail dans des lieux où c'est moins cher. Bien sûr, cela sera présent dans la pièce. Mais je pense que la décision était due au fait que les ouvriers chinois étaient techniquement en mesure de le faire. Si j'avais un souhait, ce serait de faire disparaître cette dimension. « J'essaye de ne pas ajouter du sens du mieux que je peux puisque le projet porte sur la projection, sur la façon dont du sens est produit avec ce que les gens apportent. » Fin de citation. L'autre lecture tentante, évidemment, c'est celle faisant le rapprochement entre le financement de l'offre de Yan Vo et du monument conçu par Auguste Bartoli. La liberté éclairant le monde, selon son nom complet, a également été difficilement financée. Elle n'a pas été produite grâce au soutien d'un gouvernement, comme on le sait, mais grâce aux contributions de nombreux citoyens américains pour le socle et français pour la statue. On résumera en rappelant que le projet est lancé aux USA en 1871 avec l'idée de 200 riches souscripteurs et en France en 1875 avec un don de 60 000 kilos de cuivre. Or, faire appel à de riches souscripteurs n'a pas suffi. Dans l'Hexagone, Bartoli a dû convaincre 180 villes, 40 conseils généraux et 100 000 souscripteurs individuels pour réunir l'argent nécessaire sur un budget de 2 millions de francs de l'époque. Et aux USA, hormis quelques millionnaires, l'un faisant le don de Lilo, par exemple, ce furent principalement de très modestes contributeurs qui ont permis de terminer les travaux, avec notamment 100 000 dollars donnés par 120 000 lecteurs du journal World, encouragé par son propriétaire, Joseph Pulitzer. L'histoire de ce financement renforce la symbolique portée par la statue de la liberté, la vraie. On parle bien d'une amitié entre deux peuples prenant une forme très concrète et on pourrait donc être tenté d'accorder à l'histoire derrière le financement de We the People une tout aussi grande importance, ne serait-ce que parce que la comparaison avec le financement de son aîné peut paraître instructive. Je voudrais expliquer pour conclure que c'est selon le concept original que les deux œuvres gagnent pourtant à être rapprochées et non pas en fonction de récits entourant la production et le financement. L'allégorie de la liberté imaginée par Bartholdi sur suggestion de son ami l'homme politique républicain Édouard de Laboulay fut un objet politique avant d'être une œuvre d'art. C'est un symbole d'indépendance célébrant la libération des 13 colonies grâce à l'aide des Français, mais au moment de sa conception en 1865, c'est aussi un monument qui signifie à la France du Second Empire que la démocratie est de l'autre côté de l'Atlantique. A l'époque, la liberté, c'est quelque chose qui passe après la stabilité politique et le concept de Bartholdi naît dans une France où les partis politiques sont dissous, la presse censurée et où Napoléon utilise les monuments publics pour exercer un sentiment d'unité nationale et de gloire impériale. Dans un autre contexte, la statue de la liberté, ça peut être aussi un symbole de la présence coloniale française. Ainsi, plusieurs décennies après son inauguration, la France a fait produire des petites copies qu'elle a notamment fait installer dans des pays sous suggestion coloniale et ce fut le cas en Indochine. Vous le voyez ici. Le gouvernement avait envoyé à la fin du XIXe siècle une réplique en bronze à Hanoï, appelée pendant un temps la statue de Madame So. Elle fut renommée le Monument de la Justice, une fois déplacée dans un square. Et ce monument sera détruit le 1er août 1945 par la population locale et en 1954, il a été fondu pour la construction d'un bouddha. On voit Miss Liberty, c'est aussi un monument utilisé, récupéré pour asseoir une légitimité en tant que patrie des droits de l'homme dans des pays où le peuple n'était pas en mesure de se gouverner de façon souveraine. Et quand on pense à ce type d'histoire, on comprend qu'avec son installation, Yann Vaud démantèle à la fois le monument et le symbole pour, comme le dit ici justement la commissaire Angéline Scherf, qui a organisé une exposition de Yann Vaud ici à Paris il y a quelques années, Angéline Scherf dit que Yann Vaud remet en question l'autorité et l'authenticité d'un récit univoque rattaché normalement à l'idéal de démocratie. Ainsi, ce que rappelle l'offre de Yann Vaud, c'est que la symbolique que ce monument porte est ambivalente. Dans une comparaison avec son illustre ancêtre, We the People doit donc être interprété selon cette ambiguïté. Ce que je voulais souligner aujourd'hui, c'est que le type de lecture que ces contradictions appellent tend à disparaître derrière d'autres récits plus génériques, apparu avec le financement et la production des œuvres. Ainsi, lorsqu'on pense à la statue de la liberté, on pense à la célébration de l'amitié franco-américaine, notamment parce que le monument a été financé par deux peuples. Et c'est la même chose avec Yann Vaud. We the People est comprise en partie pour son mode de financement participatif, pour sa production qui pourra en faire une parabote de la mondialisation. Et si l'histoire de Qatar était plus connue, cela pourrait aussi influencer grandement les interprétations derrière le financement de l'œuvre. Or, les dimensions narratives correspondantes ajoutées avec le financement et la production, ajoutées aux récits originels, d'une certaine manière, font écran, je dirais. On se souvient de la statue new-yorkaise pour son financement participatif et non pas pour être une provocation, par exemple, envers l'empereur français, comme We the People, dont la réception a été davantage déterminée par le Made in China que par les paradoxes inhérents à l'histoire du monument, qui, comme je vous l'ai dit, peut être associé au passé colonial de la France aussi. Et si l'on cherche à situer l'installation dans le contexte de l'œuvre, peut être associé d'une certaine manière aux Bot People qui, parce qu'ils n'étaient pas libres, se sont enfus du Vietnam et se sont rendus aussi dans de très nombreux pays. On voit que pour rester fidèles au concept, il faut là aussi résister aux interprétations les plus tentantes, comme Yanvo a résisté au Qatar ou aux commandes trop précises des collectionneurs, et ce, pour laisser l'œuvre être diffusée dans le monde entier, ensuite coloniser l'espace d'exposition. Elle illustre de façon métaphorique les paraboles inhérents à l'histoire du monument et rappelle à quel point le concept, finalement, assez abstrait de liberté est toujours interprété selon certains points de vue. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci.